C'est un jour très important dans le calendrier juif, et on va expliquer pourquoi. Dans l'alakha, c'est ramené qu'il y a des gens qui jeûnent ce jour-là, etc. On va voir, imaginez déjà quand un tzadik meurt, ce qu'on fait. Imaginez Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort. Déjà, en preambule, je tiens à préciser, très important, qu'on n'a aucune possibilité d'appréhender la grandeur de Moshe Rabbeinu. Personne. C'est unique, Moshe Rabbeinu. Vous pouvez prendre toute la Torah, le seul, il y a seulement Moshe Rabbeinu qui pouvait parler avec Akadosh Burkot, c'est marqué panim al panim, comme un homme, il parle avec son ami. Velo Bechidot, ce n'est pas voilé, c'est une nevoie claire. Tous les autres neviim, tous les autres prophètes, même Chesquiel qui est juste en dessous de Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, ils ont une prophétie, entre guillemets, beaucoup moins claire que la prophétie de Moshe Rabbeinu, comme s'il y avait un voile. Moshe Rabbeinu, il voit Hachem panim al panim, c'est-à-dire comme un homme qui parle avec son ami. Je parle avec mon ami, je lui parle, et bien Moshe Rabbeinu, Kaviyachol, Akash Burkot, il parle avec Akadosh Burkot comme ça, directement, comme un homme qui parle avec son prochain. Et qui encore, on voit dans la Torah, qui peut dire « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot. » À trois occasions, Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi répondre, il a dit « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot. » Qu'est-ce que dit Hachem sur place ? « Hachem yeloudisha, heureux l'homme qui est né d'une femme » et qui peut dire « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot. » Comme moi, je vais demander à un Rav, je lui dis « Téléphone, alors Rav, c'est quoi la réponse ? » Moshe Rabbeinu, il va, il parle avec Akadosh Burkot. À trois occasions, on a vu ça. Quand il y a eu les filles de Célophrade, ce n'est pas dans l'ordre, mais quand il y a eu les filles de Célophrade qui ont dit « Qu'est-ce qu'on fait dans notre cas ? » Moshe Rabbeinu a dit « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot. » Quand il y a eu des Juifs qui étaient impurs, on dit que c'est ceux qui ont sorti Nadeh Vaviyu, et ils étaient donc impurs, c'était Rosh Hodesh Nisan, 8 Nisan, pardon, ils étaient donc impurs pour le Korban Pessah, Moshe Rabbeinu a dit « Je ne sais pas quoi faire. Vous me demandez, vous dites que c'est injuste, vous ne méritez pas d'apporter le Korban Pessah parce que vous étiez occupé à faire une mitzvah, c'est injuste de rater cette occasion ? » Moshe Rabbeinu, « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot. » Et troisième occasion, ce n'est pas « Marquem Ophoraj » dans le Torah, mais c'est « Marquem Orachi ». Quand il y a eu le Mekoshes et Sassim, ce Juif qui a, c'était d'ailleurs, c'est l'Ophrade en question, ce Juif-là qui a ramassé du bois le Shabbat, et Moshe Rabbeinu savait qu'il était condamnable à mort, mais il ne savait pas quel genre de mort on donnait aux gens qui avaient transgressé le Shabbat. Il a dit « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot. » « Akadosh Burkot les donneurs et pitié. » Ça, c'est ce que dit Rachid. Donc, quel homme peut dire « Attendez, je vais demander à Akadosh Burkot ? » Mieux que ça, on voit que dans la Torah, même dans toutes les générations, dans le Bet-Amikdash, si le Kohen Gadol voulait rentrer dans le Kodesh Akadashi, il rentrait qu'une fois par an, le jour du Kippour, avec des habits spéciaux, avec différentes fois où il se trompe au Mikvé, avec différents corbanotes, et il rentrait et bon, voilà. Mais Moshe Rabbeinu, tous les jours, il rentre au Bet-Amikdash, il avait envie. Il n'avait pas besoin de se tromper au Mikvé particulièrement, il n'avait pas besoin d'apporter des sacrifices. Tous les jours, c'est comme Kippour pour lui. Il rentrait au Akadosh Burkot, il parlait avec Akadosh Burkot. Il était mêler aussi, et donc c'est un niveau, c'est un stade qu'on n'arrive pas. « En, marchava, tefisa, ba, klal, comme disait le Kachamim. » La pensée humaine ne peut pas du tout comprendre le niveau de Moshe Rabbeinu. Quel homme est monté au ciel pendant trois fois quarante jours et a reçu la Torah d'Akadosh Burkot ? Quel homme, on a vu, on a vu, on voit dans Matan Torah. Moshe Rabbeinu parle et Akadosh Burkot, il lui répond. C'est ça que tous les Juifs ont vu. Moshe Rabbeinu, il dit dans Parachat, quel peuple peut dire que vous avez été sortis alors que vous étiez prisonniers d'un autre peuple ? Et quel peuple peut dire que vous avez tous vu Hachem ? Les non-juifs, il dit « Ouais, Dieu s'est dévoilé à mon Messie ou à mon prophète, un ange. » Mais qui a vu ça ? Là, si trois millions de Juifs ont vu Hachem et Moshe parler au moment de Matan Torah, Akadosh Burkot, il a dit les deux premiers commandements, « Je suis éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Les Juifs, ils ont dit « Stop, s'il ne te plaît pas. » Et Moshe Rabbeinu parle avec Hachem. Et Hachem, il dit à Moshe les huit commandements et Moshe Rabbeinu les donne aux Juifs. Donc, on a vu Hachem parler avec Moshe. Quel homme comme ça ou avec autant de témoins ? Ce n'est pas un homme qui s'invente, qui a un contact avec Hachem. Il y a eu trois millions de témoins. C'est impossible de comprendre le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est spécial, très spécial. D'ailleurs, dans la fin de la Torah, il a appelé « Ish Elohim », un homme entre guillemets comme un ange, si vous voulez. Donc, il y a des Hachamim qui disent que la moitié de son corps vers l'eau, c'était comme un ange, et la moitié du bas, c'était comme un homme. Mais on ne peut pas comprendre Moshe Rabbeinu. Trois fois, quarante jours, avec Hachem Bochou. Et Hachem Bochou, il aimait Moshe Rabbeinu. Il l'a appelé « Eved Hachem ». On va voir qu'Hachem Bochou va lui-même s'occuper de son enterrement. Ceci pour vous dire, en introduction, pour mettre les choses au clair, j'ai très peur de parler de Moshe Rabbeinu, la vérité. C'est effrayant. Personne n'a la hauteur de parler de Moshe Rabbeinu. Mais bon, il y a son jour de l'Haskara. On va voir ce que nos Hachamim disent sur ce jour-là particulier de la mort de Moshe Rabbeinu. Et aussi, il ne faut pas croire que Moshe Rabbeinu, alors il est mort, alors ça y est, c'est fini. D'abord, il n'y a pas eu un seul défenseur comme Moshe Rabbeinu dans toute l'histoire juive. Combien de fois il nous a saufés ? Dix fois, on a énervé à Kajou Bochou dans le désert. D'ailleurs, c'est une des 613 milléres de la Torah de se rappeler qu'on a énervé à Kajou Bochou dix fois dans le désert. Et qui a pris notre défense à chaque fois ? Moshe Rabbeinu. La pire des fois, c'est le jour du Vaudor. Moshe Rabbeinu, il est intervenu pour Kajou Bochou, aller nous détruire. D'ailleurs, à Kajou Bochou, il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Et l'Akmara a dit, mais pourquoi Kajou Bochou l'a dit ? Il a dit à Moshe, laisse-moi. Ça veut dire, toi, tu peux m'empêcher de le détruire. Sinon, Hacham, il ne dit pas à Moshe, laisse-moi, je vais détruire le peuple. Il détruit le peuple. Mais Hacham, il dit à Moshe, laisse-moi, il n'y a que toi qui peux empêcher cette chose-là. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand défenseur d'Israël. Et on va voir que dans l'histoire, il va continuer à pourrir, c'est lui qui va prier, il va obtenir plein de choses dans l'destruction du temps. Moshe Rabbeinu ne va pas cesser là, sa défense de l'âme d'Israël. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a des choses extraordinaires avec Moshe Rabbeinu. Quand, justement, dans ces trois fois, quarante jours où il est monté, la première fois, il a reçu la Torah, les Luchotabrit, il a pris la Torah. Le quarantième jour, malheureusement, le 17 Tammuz, les Juifs ont fait le Vaudor. Moshe Rabbeinu redescend. Il fait boire à ceux qui ont fait le Vaudor. Il écrase, il broie le Vaudor. Il y avait une source en bas du Mont Sinai. Il le mélange comme les os de la Sota. Il le fait boire à ceux qui ont fait le Vaudor. À Kadjubourg, il envoie une plaie, une épidémie qui tue ceux qui auraient pu empêcher, qui n'ont pas empêché, etc. Et, en fait, tous les Juifs auraient pu empêcher. C'est pour ça qu'Akadjubourgou, mais Akkadjubourgou, il va punir ceux, si vous voulez, il y a différents niveaux de participation au Vaudor. Il y a des Juifs qui ont fait beaucoup de choses pas bien en même temps que le Vaudor. En vérité, tout le Vaudor, c'était pour faire de la débauche. Bref. Moshe Rabbeinu règle le compte de tout le monde avec Akkadjubourgou en premier. Et après, Moshe Rabbeinu, il remonte. Il remonte encore 40 jours. Ces deuxièmes 40 jours, Akkadjubourgou est très fâché contre l'Evnée Israël. Et pendant ces 40 jours, Moshe Rabbeinu, il insiste, le Midrash dit, Moshe Rabbeinu, il se frappait sa tête par terre et il disait, Akkadjubourgou, je ne te laisse pas détruire un Israël. Efface-moi de ton livre. On va voir ce que ça veut dire. Et alors, si Akkadjubourgou, il efface les Juifs de son livre, et s'il efface Moshe Rabbeinu de la Torah, ça va nous sauver ? On va voir que oui, ça va nous sauver. Moshe Rabbeinu, il savait que si Moshe, Akkadjubourgou, il efface son nom, il tue Moshe, il était prêt à partir en capara, il a dit, efface-moi de ton livre, ça veut dire, prends-moi, prends mon âme, et que ça fasse capara pour l'Israël, mais ne détruit pas l'Israël. Quel défenseur extraordinaire. Et après, Moshe Rabbeinu, la troisième fois, il redescend, il remonte pour la troisième fois, et il dit aux Juifs, sonnez le chauffard, faites Shuvah, et au bout de 40 jours, je descends, le bout de 40 jours, Moshe Rabbeinu redescend, avec les deuxièmes luchotes, les deuxièmes tables de la loi, c'était le jour de Kippour, et ce jour-là, il était fixé en génération pour le jour de pardonnée, qui a fait ça. Et pendant ces 40 jours, les derniers 40 jours, on a dit, les premiers, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il est devenu avec la première table, qu'il a cassé. Les deuxièmes, Akash Burku était en colère, il n'a fait que Moshe Rabbeinu que supplier Akash Burku qu'il ne détruise pas le peuple. Les troisièmes 40 jours, c'était Berat-son, c'est-à-dire qu'Akash Burku, il était prêt à pardonner, et mieux que ça, Moshe Rabbeinu, dans un premier temps, on voit dans la Torah, dans le parashat, qui dit ça, Akash Burku va dire à Moshe, bon, ok, je ne les tue pas, mais moi, je ne m'occupe plus de vous, je vous envoie mon ange principal, l'ange, même tête, ne dit pas son nom, ma tate, on dit, c'est l'ange le plus élevé, c'est lui qui va vous guider. Akash Burku dit, faites attention, c'est un ange, il ne supporte pas la faute. Ce n'est pas comme Akash Burku, Akash Burku, il est lent la colère, il supporte. Moshe Rabbeinu a dit, mais si tu fais ça, c'est marqué, donc il dit ça, tout ce que je vous dis. pour nous guider, quelle différence entre nous et tous les autres peuples ? Depuis au moment de la tour de Babel, Akash Burku, il a pris les 70 nations, à chacune, il a attribué un ange pour être l'ange titulaire de cette nation, si toi, Akash Burku, tu nous donnes un ange pour nous guider, quelle différence entre nous et les autres peuples ? À la fin, Akash Burku, il a dit, allez, d'accord, je reviens à la situation d'avant comme s'il n'y avait jamais eu le vaudor, c'est-à-dire que c'est moi qui vais continuer à vous diriger. Très bien. Alors, mon cher Benu, il a vu que ça s'est bien passé, il a dit, Akash Burku, dévoile-moi ta face. Quel homme peut dire ça à Akash Burku ? Vous savez, on peut parler 40 jours, on finira pas de dire les louanges de Moshé Rabbenu. C'est unique. D'ailleurs, même Akash Burku, il a dit, zirho, Torah, Moshe, Avdi. Rappelez-vous, la Torah de Moshe. Il a dit, Akash Burku lui-même, il associe la Torah avec Moshe. De toute façon, c'est Vezot la Torah, cher Saint Moshe. Donc, c'est Moshe Rabbenu, grâce à lui qu'on a eu la Torah. Donc, c'est unique. Maintenant, Moshé Rabbenu, qu'est-ce qu'il dit Akash Burku ? il dit ça, il dit Akash Burku, dévoile-moi ta face. Akash Burku lui dit, non, il n'est ma comité, il n'est safta à la tour, voici un endroit, tu vas te poser là. Et Akash Burku, il va mettre sa main, il va passer devant Moshé Rabbenu, il va lui dire, il va lui dire, les choses, ce qu'on dit le lundi, tous les jours. Les jours, on dit Akash Burku, il nous pardonne. Maintenant, Akash Burku dit à Moshé, tu ne me verras pas ma face, tu verras que je cherchais de fil in, il y a beaucoup à dire là. Qui a eu un rapport comme ça avec Akash Burku ? Dévoile-moi ta face. Quand Myriam, elle a dit un tout petit truc sur Moshé Rabbenu, pour défendre la femme de Moshé Rabbenu, Akash Burku, il l'a puni. Akash Burku, il a dit à Aaron, à Myriam, il a dit, comment vous n'avez pas craint de parler de Moshé, qui est mon serviteur ? Ça veut dire, même si c'était mon serviteur et pas Moshé, vous auriez dû avoir peur. Et même si c'est Moshé, c'est pas mon serviteur, vous auriez dû avoir peur. Et Rachid dit sur place, est-ce qu'Akash Burku, vous auriez dû simplement vous dire, est-ce qu'Akash Burku, il l'aime Moshé comme ça pour rien ? C'est que Moshé Rabbenu, il est très très grand, vous ne pouvez pas parler comme ça de Moshé Rabbenu. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans Kiti Sa, bon, c'est pas dans Balotra, pardon, et dans Kiti Sa, ce que j'ai cité quand Moshé Rabbenu a dit à Kashi Burku des voies de mottafas et donc il dit ça. Donc franchement, ça fait parler de Tremblay de Moshé Rabbenu, mais comme je vous ai dit, même sans cours, ça ne suffira pas pour effleurer tout ce qu'on peut dire sur Moshé Rabbenu, même comprendre, c'est impossible de comprendre Moshé Rabbenu. Voilà. Enfin, c'est au-dessus de notre compréhension. Voilà. Donc, le jour de tout ça pour vous dire que, imaginez maintenant le potentiel qu'il y a dans le jour, le 7 Hadda, mercredi soir et jeudi, le jour de sa Ascara, le jour de sa mort. Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel ? On va en parler.